Zoubida Assoul se lance dans la course présidentielle de 2024. RSF met en garde le Maroc lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le RCD critique vivement le gouvernement lors d'un rassemblement Amshedala. Zoubida Assoul, leader de l'UCP, annonce sa candidature à la présidentielle de 2024. La présidente de l'Union pour le progrès et la citoyenneté, UCP, Zoubida Assoul, a officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 lors d'une annonce faite le vendredi 1er mars. Cette décision découle d'une évaluation de la situation nationale en cours. L'annonce de sa candidature a été prise à l'issue de la première session ordinaire du Conseil national de l'UCP, tenue le 1er mars 2024 au siège du parti à Elbiar, Alger. Conformément à l'article 15 de ses statuts, cette décision a été communiquée officiellement par l'UCP, motivée par les récents développements politiques du pays. En outre, lors d'une conférence de presse organisée en marge de la réunion du Conseil national, Zoubida Assoul a souligné le rôle clé de l'UCP sur la scène politique, malgré sa relative jeunesse. Elle a mis en lumière l'importance cruciale d'établir un état de droit fondé sur la séparation des pouvoirs. Selon Zoubida Assoul, au XXIe siècle, un pouvoir totalitaire centralisé est désuet, et il est primordial de permettre aux pouvoirs judiciaires et législatifs d'exercer pleinement leurs fonctions de contrôle, indispensables à une démocratie équilibrée. Face aux critiques concernant la légitimité du gouvernement en place, Zoubida Assoul affirme que la légitimité ne devrait pas entraver la participation électorale. Elle rappelle que malgré la contestation populaire en 2019, le gouvernement a organisé des élections, reconnues par la communauté internationale. De plus, elle estime que les acteurs politiques ne devraient pas craindre les critiques ni être dissuadés par les obstacles. Elle met en avant l'importance de l'action pour provoquer le changement et progresser. Concernant l'échec de l'opposition à désigner un candidat consensuel, Zoubida Assoul souligne la nature dynamique de la vie politique. Bien qu'elle se porte candidate, elle se dit prête à se retirer de la course présidentielle pour soutenir un candidat consensuel si nécessaire. Il est également à noter que cette élection présidentielle marque la première participation de l'UCP à un scrutin depuis sa création. En conclusion, la décision de Zoubida Assoul de se porter candidate à l'élection présidentielle de 2024 représente un jalon important pour l'UCP sur la scène politique nationale. Son engagement en faveur de la démocratie, de la séparation des pouvoirs et de la flexibilité politique témoigne d'une vision dynamique et progressiste pour l'avenir du pays. R.S.F. met en garde le Maroc lors de la 55e session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Alors que la 55e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies débute, sous la présidence du Maroc, Reporter Sans Frontières adresse une mise en garde sévère au Royaume concernant son non-respect des obligations en matière de liberté de la presse et de protection des journalistes. L'organisation dénonce les détentions arbitraires, les expulsions de journalistes étrangers sans motif valable et autres formes de harcèlement qui persistent, malgré les alertes répétées de R.S.F. et des organes des Nations Unies. Elle demande instamment aux autorités marocaines, en tant que garante des droits humains au sein du Conseil, de se conformer aux normes internationales. En janvier 2023 déjà, le Parlement européen avait sonné l'alarme sur la détérioration continue des libertés médiatiques, appelant dans une résolution à la libération des journalistes d'emprisonnés. Un an plus tard, leur situation demeure critique, Taoufid Bouachrin, Omar Hadi et Sulaiman Rissouni sont toujours incarcérés dans des conditions déplorables selon R.S.F. Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a qualifié la détention des deux derniers de arbitraires et a demandé leur libération immédiate. Une demande restée sans réponse, malgré les préoccupations exprimées par quatre rapporteurs spéciaux concernant les mauvais traitements subis. R.S.F. a continuellement alerté les organes des Nations Unies, en vain. Seule une grâce royale pourrait désormais permettre la libération des journalistes, condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans. L'organisation a officiellement demandé cette grâce au roi Mohamed VI. Selon Ajar Rissouni, journaliste et militante marocaine, les recommandations de l'ONU ne sont toujours pas suivies au Maroc. Une situation inacceptable pour R.S.F., qui exhorte Rabat à se conformer aux normes internationales et à libérer immédiatement les journalistes incarcérés. Le R.S.F. critique fermement le gouvernement lors d'un rassemblement Amshedala Réunis Amshedala sous la direction de son leader Atman Lazouz, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, R.S.F. a vivement critiqué la politique gouvernementale lors d'un rassemblement militant hautement symbolique dans la salle de cinéma Salaboukrif, récemment décédé et figure dissidente du R.S.F. Dénonçant la prédominance de la pensée sécuritaire chez les dirigeants, M. Mazouz a rejeté catégoriquement la solution répressive adoptée systématiquement selon lui face aux défis politiques, économiques et sociaux en Algérie. Les autorités actuelles semblent ne voir d'autres issues que la répression. Nous leur disons, la répression n'est pas la solution, a-t-il déclaré devant une foule de militants et de sympathisants Amshedala. Plaidant pour un véritable dialogue entre les Algériens et la libération de la parole citoyenne, M. Mazouz a critiqué l'inertie des autorités et leur stratégie d'attiser la colère populaire. « On ne peut pas construire un pays sans démocratie, en muselant les citoyens et en ignorant la volonté du peuple », a-t-il souligné, dénonçant également « la réduction des espaces d'expression » et le contrôle des médias. Remettant aux questions l'ouverture de façade annoncée par le pouvoir avant les élections, le chef du RCD a dénoncé la normalisation et la complaisance de la plupart des partis politiques. Ils ne sont visibles qu'à l'approche des élections. Ils se contentent de jouer un rôle superficiel, a-t-il critiqué, ciblant notamment le FLN et le RND, considérés comme les piliers du système par le RCD. Refusant de participer à ce jeu de dupes, Mazouz et le RCD s'affirment plus que jamais comme des opposants résolus au système politique algérien et à la répression des libertés fondamentales. Cette critique virulente risque d'aggraver les relations déjà tendues avec un gouvernement pront à réprimer les voix dissidentes. Le RCD pourrait également payer le prix de son intransigeance dans les urnes, malgré un soutien solide de ses électeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !